Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo plus personnelle pour vous parler de mon travail. Donc vous l'aurez vu dans le titre, j'ai quitté mon travail. Donc actuellement au moment où je filme ma vidéo, je suis en congé, ma fin de contrat et dans quelques semaines j'ai obtenu une rupture conventionnelle. Ça faisait un an et demi que j'étais sur ce poste en tant que travailleuse sociale. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. J'ai décidé de quitter ce poste parce que je n'y étais pas du tout épanouie. J'ai commencé en août 2020 et il y a eu des soucis qui se sont révélés dès le début sur ce poste. Et durant l'année 2021, j'avais de la motivation, j'avais l'envie de changer les choses. Donc j'étais force de proposition. J'essayais de mettre des choses en place. Mais la réalité c'est que les choses n'ont pas évolué positivement. Au contraire. Et j'ai commencé à perdre toute motivation et toute envie en fait de travailler, de faire des choses dans ce travail-là. Jusqu'à même avoir des grosses insomnies la nuit, des grosses angoisses, mal au ventre dans le bus le matin. J'avais plus du tout envie d'y être. Et j'ai terminé l'année avec un arrêt de travail en décembre. Ce qui m'a permis un petit peu de réfléchir, de prendre du recul et de décider que je ne voulais pas continuer comme ça pour mon année 2022. J'avais essayé de mettre plein de choses en place en 2021 pour me sentir mieux sur ce travail. Mais aussi j'avais mis des choses en place pour trouver un autre travail. En temps toujours que travailleuse sociale, j'ai eu des entretiens qui n'ont pas été concluants parce qu'une personne avait été recrutée en interne. J'ai également en juin combiné avec un autre travail puisque étant à mi-temps en fait j'avais trouvé un autre 50% qui s'imbriquait parfaitement avec le travail que j'avais. Et je m'étais dit bah si tout se passe bien, ça me fait un 35 heures et donc je vais gagner plus d'argent et ça sera mieux pour mes projets personnels. Ou alors si ce poste je m'y sens vraiment mieux, bah je changerai, je démissionnerai de mon CDI actuel pour être sur ce CDI-là. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu et j'ai dû mettre fin à ma paillote d'essai puisque c'était finalement pas un poste qui me convenait. Donc voilà, j'ai mis des choses en place, j'ai essayé de m'épanouir sur ce poste, j'ai essayé de trouver un autre poste ailleurs pour aller m'épanouir ailleurs et rien n'a fonctionné. Et ça a été de pire en pire, voilà, à ne plus être bien du tout dans ma vie personnelle aussi. Et donc voilà, après un arrêt, après avoir vu une psychologue du travail, après avoir échangé avec mon médecin, avec Alexandre mon copain, ma maman, après avoir essayé de pris du recul, de pas trop culpabiliser, j'ai décidé de quitter ce travail. Donc le mois de janvier a été assez compliqué parce que j'ai fait une demande de rupture conventionnelle. Donc il y a eu l'attente, j'ai attendu une semaine avant qu'on me propose un rendez-vous deux semaines plus tard. Ensuite il y a eu le rendez-vous, ensuite il a fallu attendre la réponse. Ensuite il a fallu attendre de savoir quand est-ce que, si je pouvais poser mes congés, quand est-ce que mon contrat allait vraiment se terminer, quand est-ce que j'allais être en congé, etc. Donc ça a été très long, le mois de janvier a été pas facile du tout. Je dormais très très mal, des grosses insomnies tout le temps, assez angoissées. Et là depuis quelques temps, voilà, la rupture conventionnelle a été acceptée, j'ai une date de fin, je suis actuellement en congé. Et donc voilà, je commence à me sentir bien mieux, comme quoi c'était la bonne décision. A la base j'étais très contente d'avoir décroché ce post, puisque je suis sur Youtube depuis 2014, donc j'avais 20 ans. Et à ce moment-là, je travaillais dans la vente, puis j'ai arrêté pour essayer de trouver ma voie, puis j'ai commencé une formation pour être travailleuse sociale. Et quand j'ai été diplômée en 2019, je savais qu'il fallait que je trouve un travail dans le social pour avoir de l'expérience, pour aussi valider mon diplôme sur le monde du travail, dans le monde du travail. Et je ne voulais pas non plus abandonner ce que j'avais construit sur Youtube, en fait, après toutes ces années. Je m'étais aussi déclarée en tant qu'auto-entrepreneur, et c'est quelque chose qui m'animait toujours, que j'avais envie de continuer. Et je suis tombée sur cette offre d'emploi, un 50%. Et pour moi, c'était idéal, en fait, j'allais pouvoir développer mon expérience du social. Et à côté de ça, j'allais avoir de temps pour ma micro-entreprise, et combiner les deux m'aurait permis d'avoir un salaire convenable. Donc c'était parfait pour moi, vraiment l'idéal. Il n'y a pas souvent des gens qui sont intéressés par des 50%. Moi, ce que j'avais dit à l'entretien, c'est que, voilà, je ne voulais pas augmenter mon temps de travail. 50%, c'était très bien, parce qu'à côté, j'avais une micro-entreprise, que j'avais des projets, etc. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, parce que comme j'étais mal sur mon poste, bien que c'était à 50%, j'y étais vraiment très mal, et du coup, je ramenais un peu tout ça à la maison, et je n'arrivais pas à être disponible pour YouTube, pour les réseaux sociaux, pour mes projets. Parce que j'avais besoin de ce temps libre pour me ressourcer, pour recharger un petit peu les batteries. Et donc, ça n'allait pas parce que je culpabilisais de ne pas être efficace sur YouTube, de ne pas faire des vidéos, de ne pas avoir des nouveaux projets. Je culpabilisais beaucoup, je ne me sentais pas très bien, et du fait de culpabiliser, tu ne te sens pas bien, c'est vraiment, c'est, voilà, une boucle infernale. Je ne m'en sortais pas du tout, quoi. Il y a un autre élément que j'aimerais rajouter à ça, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, puisque je compte vous en parler dans une prochaine vidéo, c'est que j'ai un trouble de l'anxiété depuis mon adolescence, en fait, qui m'handicapent quand même pas mal dans la vie, qui me crée beaucoup de stress au quotidien pour des petites choses qui pourraient paraître insignifiantes pour des personnes qui n'ont pas, qui ne souffrent pas d'anxiété. Cette anxiété, elle me gênait un petit peu aussi dans mon travail, mais j'arrivais à le gérer quand le travail se passait bien, en fait. Ce qui a été plus compliqué, c'est quand le travail ne se passait pas bien, quand je commençais à avoir une grosse baisse de motivation, plein d'angoisse, eh bien, je n'arrivais plus trop à gérer mon anxiété à côté. Ça devenait compliqué, en fait, d'avoir les deux de front. Si le travail se passait bien, qu'il y avait une base sécurisante, que je me sentais épanouie, je pouvais avoir l'énergie pour gérer mon trouble de l'anxiété. Mais comme le travail n'était pas sécurisant, je ne m'y sentais pas bien, que ça me prenait beaucoup d'énergie, beaucoup d'angoisse, du coup, j'étais plus disponible pour gérer mon trouble de l'anxiété. Et ça m'a, du coup, attirée vers le bas de plus en plus, jusqu'à être en arrêt de travail parce que ça n'allait vraiment plus du tout et que j'étais presque plus capable d'aller au travail, que je préférais avoir des congés sans solde, enfin, ne pas aller au travail, ne perdre de l'argent que d'aller au travail tellement je ne m'y sentais pas bien. Pour cette année 2022, j'ai donc mis la priorité sur moi, sur ma santé mentale. Je n'ai pas prévu pour le moment de postuler, de chercher d'autres offres d'emploi. C'est ce que j'ai fait toute l'année 2021. Et bon, ça ne s'est pas concrétisé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Donc je me suis fixée comme objectif de travailler sur mon trouble de l'anxiété, de travailler sur mon estime de moi, sur ma confiance en moi qui est très très basse et qui m'handicapent du coup dans la vie. Donc ça va vraiment être ça ma priorité, prendre soin de moi et ensuite, prendre du recul et voir si je veux continuer sur le social ou pas. Ça va être aussi l'occasion de me relancer un petit peu sur YouTube, Instagram. J'ai des projets, je n'ai pas envie d'abandonner ça. J'ai encore envie de redonner cette chance à ma micro-entreprise de voir si ça peut fonctionner tout en mettant toujours la priorité sur moi-même et sur ma santé mentale. J'ai donc envie de partager ça avec vous sur ma chaîne YouTube. C'est un souhait que j'ai aujourd'hui. Peut-être que dans quelques semaines, ça ne sera plus le cas. Mais j'ai envie un peu de vous partager ce que je vais faire pour aller mieux. J'ai notamment prévu de faire une thérapie. J'en parlerai plus en détail dans la vidéo où je vous parlerai vraiment de mon trouble de l'anxiété et comment est-ce que ça se passe chez moi. Mais j'ai envie de vous partager mon avancée là-dedans parce que ça ne va pas seulement être une thérapie. Ça va être beaucoup de choses que j'ai envie de changer dans ma vie à travers le sport, à travers de la méditation, à travers de l'écriture, de la lecture, me renseigner, enfin faire plein de choses. Et j'ai envie de partager tout ça avec vous dans des formats un peu de vlog, des wiki-vlogs à voir comment est-ce que je vais le faire. Et à côté de ça, j'ai aussi envie sur notamment Instagram de continuer à développer un petit peu ma micro-entreprise autour de la consommation plus responsable. J'ai plein d'idées dans ma tête, il faut juste que j'arrive à les mettre en place. Donc voilà, je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. Mais en tout cas, c'est un petit peu mon projet pour 2022. J'ai vraiment l'impression que l'année va commencer là maintenant en fait parce que le mois de janvier, ça n'a été que de l'attente, que de l'incertitude parce qu'au début, je pensais que ma rupture conventionnelle n'allait pas être acceptée, que j'allais devoir partir sur une démission ou un abandon de poste. Ça a été beaucoup d'angoisse. Il y a aussi des nouveaux salariés qui sont arrivés dans mon service donc j'ai dû m'impliquer, essayer de bien les accueillir et finalement ça s'est mal passé, ils ne sont pas restés. Enfin bref, ça a vraiment été un climat assez compliqué et donc j'ai besoin un petit peu de me reconstruire clairement et de prendre soin de moi par plein de moyens différents en fait et j'ai envie de vous emmener un petit peu dans cette aventure pour sensibiliser les personnes qui n'ont pas de troubles de l'anxiété pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça peut être de vivre avec ça et aussi pour peut-être apporter un peu de soutien entre guillemets à des personnes qui vivraient la même chose que moi. Voilà, peut-être, je ne sais pas, aider à ce qu'on se sente moins seule. Je ne sais vraiment pas trop à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que je vais réussir à faire. Je me dis aussi que ça peut être moteur pour moi, que ça peut me donner aussi la motivation parce que le risque, comme je ne vais pas avoir d'emploi, que je ne vais pas avoir l'obligation de me lever pour aller à un travail à l'extérieur, le risque c'est que je fasse ce que je faisais en fait les jours où je ne travaillais pas, c'est que j'essayais de me mettre en action mais je n'arrivais pas. Du coup, je regardais des séries, je passais du temps sur les réseaux sociaux à scroller pendant des heures pour un peu taire mes émotions. Donc, il ne faut pas que je me retourne dans cet engrenage-là, il faut que j'arrive à être dans une bonne dynamique de marche, que je mette vraiment des choses en place. Donc, je me dis que ça peut peut-être me motiver un petit peu de prendre la caméra et de vous partager ça avec vous. L'idée, c'est d'être assez transparente en fait sur ce qui se passe dans ma tête, comment je le vis, mes questionnements, etc. Et aussi, si c'est des échecs, si ce que je mets en place ne fonctionne pas, c'est aussi de pouvoir échanger avec vous sur ma chaîne YouTube, que ce soit un peu mon journal de bord. Donc, à voir ce que j'arrive à faire. En tout cas, c'est ma motivation, mon envie aujourd'hui. Donc, je vous retrouverai bientôt dans une vidéo où je vous parlerai un peu plus de mon trouble de l'anxiété, comment est-ce qu'il se manifeste, qu'est-ce que ça joue pour moi dans ma vie. Mon but aussi, c'est de poster les vidéos que j'ai envie de poster et de ne plus me mettre de barrière comme j'ai pu faire beaucoup puisque j'ai aussi pas mal de syndrome de l'imposteur. Comme j'ai pas confiance en moi, pas d'estime de moi, c'est assez compliqué. Donc, j'ai aussi cette envie d'enlever les barrières, d'oser d'être qui je suis et de poster les vidéos que j'ai envie de poster sans me poser de questions. Est-ce que ça va faire des vues ? Est-ce que les gens, ça va les intéresser ? J'ai pas trop envie d'être dans ça. J'ai vraiment envie de poster ce que j'ai envie de poster sans me préoccuper du nombre d'abonnés, sans me préoccuper du nombre de vues. Juste, j'ai envie de filmer cette vidéo, je la filme, j'ai envie de la poster, je la poste parce qu'il y a des tonnes de vidéos que j'ai filmées, que j'ai jamais postées et j'ai plus envie d'être dans cette dynamique-là. Donc, voilà un petit peu mes intentions pour cette année 2022. D'ailleurs, j'en profite maintenant, même si nous sommes en février, pour vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère qu'elle va vraiment correspondre à vos attentes. Moi, en tout cas, j'ai très envie de changement et j'espère que je vais réussir à aller dans ce sens-là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501